Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo très sympathique où je vais vous montrer mes dernières créations de custom Pet Shop. Il y a quelques semaines je me suis un petit peu remise au custom, c'est vrai qu'après Noël, comme on en avait fait beaucoup, on a un peu arrêté entre janvier et février, on a fait une pause custom, sauf pour Avapi qui elle prenait beaucoup de commissions de custom, mais en termes de customisation, voilà pour le plaisir, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout fait de notre côté, ni moi ni de son côté à elle. Donc je parle de nous deux, moi et Avapi tout simplement parce que les customisations que je peux faire, on les met toujours en vente sur la boutique Mew Shoppy qu'on tient à deux. Donc voilà, c'est vrai que je parle très souvent à notre nom, à nous, mais parce qu'on fait beaucoup de choses en commun en fait. Donc fin février, je sais pas, j'ai eu un élan de motivation pour en refaire plusieurs et je me suis trouvé un petit style que j'aime beaucoup, qui est un peu différent de ce que je faisais d'habitude, enfin bon ça diffère pas beaucoup mais c'est vrai qu'habituellement je fais beaucoup beaucoup de fleurs et là j'ai fait quelques custom un peu plus basiques, donc c'est parti pour vous les montrer. Alors ce sera une vidéo où il y aura plusieurs parties qui seront racolées entre elles, parce qu'entre temps il y a des custom qui se vendent et donc il faut que je les envoie. Donc forcément je filme la vidéo avant qu'on m'achète les custom. Et comme j'ai pas fait les custom en un seul jour, bon je présentais avec cet ornithorin que j'avais fait l'année dernière, qui n'est pas encore vendu. Ça fait partie des derniers custom qui me restent du mois de septembre 2023. J'en avais fait tellement, je pense que bon bah il a pas trop trop plu, mais il reste très mignon. Moi ça a été l'un de mes préférés, donc voilà les goûts sont vraiment différents. C'est parti pour vous montrer les quelques petites créations. J'en ai pas beaucoup mais je tiens quand même à vous les montrer. Je commence par celui que j'aime le moins et comme ça après vous verrez que des beaux custom. Voici colline, c'est comme ça que je l'ai appelé, un custom chiot qui représente le collet très connu aux yeux verrons, que beaucoup de personnes aiment. D'ailleurs je crois que c'est le 1263 de mémoire. Je l'ai refait sur cette forme là. Alors c'est quelque chose qui se fait beaucoup, je suis loin d'être la seule à avoir eu cette idée. Donc j'ai pas piqué l'idée à qui que ce soit. Je pense que beaucoup de personnes ont fait ce patch-up sur d'autres moules, y compris celui-là. Mais en soi l'inspiration est complètement de Hasbro. Pourquoi je l'aime un peu moins ? Parce que la peinture est beaucoup moins lisse que ce que j'ai l'habitude de faire. Et malheureusement j'ai eu des petits accidents de peinture de dernière minute. Et ce qui fait que le résultat est pas hyper propre. Mais sinon l'idée est quand même bonne. Enfin je suis pas mécontente quand même du patch-up. Donc il est déjà à vendre sur la boutique. Au moment où je vous parle il est toujours à vendre. Mais après est-ce qu'il le sera au moment où je publierai la vidéo je ne sais pas. Sachez que je le mets à 22€ celui-ci. Parce que je sais qu'il a certains défauts. Mais je pourrais jamais mettre un custom à moins de 20€. Parce que je mets toujours plus que 2h à faire mes custom. Custom suivant. Et là je suis trop contente. C'est le deuxième que j'ai fait du coup en février. Et je l'adore. Je l'ai appelé Pommie. Je l'ai réalisé à partir d'un poméranien qu'on a eu dans les singles gratuitement. Vous savez dans les magasins de jouets là. Enfin vous avez vu certainement toutes les vidéos passées. Comme j'ai un très bon stock de poméraniens je vais pouvoir m'amuser. Et franchement je suis trop 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 fan. Voilà. Si je vendais pas mes custom bah évidemment je l'aurais gardé. Mais je veux dire ça aurait été l'un de mes préférés. Enfin c'est l'un de mes préférés dans tout ce que j'ai fait je pense. Parce qu'il a vraiment quelque chose d'unique. Les poméraniens ils les ont jamais fait blonds comme ça. Avec des taches de rousseur. Je lui ai fait vraiment un esprit champ de blé. Avec du coup beaucoup d'ombrage. Je lui ai fait des couleurs beaucoup plus claires. Elle a du blanc qui se fond dans la masse. Je lui ai fait des lignes de poils plus foncées. Je lui ai fait des ombres beaucoup plus jaunes. Comme un vrai poméranien en fait. Ses yeux ne sont pas noirs. Ils sont vraiment marrons foncés. Avec du coup l'iris qui est rousse. Et voilà. Plutôt simple comme design. Mais c'est vrai que c'est une couleur qui n'est pas facile à faire. Avec un résultat lisse. Et là pour le coup je vous garantis qu'il est très très lisse. Enfin je suis plutôt contente. Parce que je me suis améliorée avec les années. J'ai encore beaucoup de lacunes sur certaines choses. Mais ça j'estime que j'y arrive bien maintenant. Donc je suis contente. Je lui ai fait des sourcils blancs. Voilà. Des petits cœurs dans les yeux. Parce que je trouve ça beaucoup plus mignon de faire des formes parfois dans les yeux. Et voilà. Il y a toujours ma signature au niveau des pattes. Donc voilà. Et évidemment chacun de mes custom a le droit à sa couche de vernis protecteur à la fin. Donc vous n'aurez pas de ma part des custom si vous les achetez. Des custom collants. Ils ne sont pas du tout collants. C'est vraiment quelque chose de protégé. Il y a vraiment une couche protectrice par dessus que je mets à chaque fois. Celui-ci est du coup en vente évidemment sur Mew Shopee. Il est toujours à vendre. Et je l'ai mis à 30 euros. Parce que déjà j'y ai bien passé du temps. Et parce que je trouve qu'il est quand même bien fait. Deuxième custom qui n'est pas encore en vente sur la boutique. Je le mettrai dans quelques jours. A mon avis ce sera le prochain. C'est ce petit carlin que je trouve adorable. Je l'ai montré en premier à Avapi. Elle m'a dit qu'elle l'aimait beaucoup. Donc je suis contente d'avoir un avis extérieur. Donc c'est un petit carlin. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler pour le nom de l'article. Tout simplement. Mais c'est un carlin de base gris. Avec des dégradés gris clairs au niveau du torse. Et des dégradés gris foncés au niveau des yeux. Il a les paupières claires. Avec des yeux bleus. Ses oreilles sont plus foncées. Et derrière il n'y a pas d'autres dégradés à part la queue. Et un petit rappel avec un coeur. Du coup au niveau de la cuisse. Je fais assez souvent ça. J'ai remarqué. Je pense que je ne fais pas vraiment exprès. Mais souvent je mets un petit truc au niveau de la cuisse. J'aime bien faire ça. Ses coussinets sont roses. Il y a évidemment ma signature dessous. Et j'adore faire ça aussi. C'est leur faire des pommettes roses. Bon là j'ai fait plus que des pommettes. Je suis d'accord. Je lui ai fait carrément toutes les babines roses. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je ne sais pas si ça se voit ici. Mais je lui avais fait des pommettes un peu plus brunes sur celui-ci. Avec des tâches de rousseur. Et ça c'est vraiment vraiment quelque chose que j'aime faire maintenant. Qui apporte vraiment quelque chose au pet shop. Quelque chose d'un peu plus vivant. Autre custom qui est déjà vendu. Et je l'ai mis en ligne hier. Donc là je filme le 11 mars. Je l'ai mis hier. Et ça a beaucoup plu. Il y a plusieurs personnes qui se battaient pour l'acheter. Et au final c'est une personne qui m'achète souvent des custom qui l'a eu. C'est cette petite chouette violette que j'ai réalisé dans les mêmes temps que les autres. Elle est vraiment belle. J'avoue que je suis assez fière aussi de celle-ci. En fait elle est vraiment mauve avec énormément de nuances de violet. Et je lui ai rajouté du coup des petits détails de poils. Donc blanc, violet foncé. Et surtout au niveau des reliefs naturels du pet shop. Au niveau des pattes. Et bien je lui ai fait le tout pareil avec du détail. Les yeux ne sont pas noirs mais gris foncé cette fois-ci. Et l'iris est grise aussi. Les cils sont très très discrets. Ça c'est pareil, c'est des choses que je ne faisais pas trop avant. Les cils discrets. Et maintenant j'aime de plus en plus. D'autant plus que j'ai acheté des pinceaux extrêmement fins. Et que j'en avais eu un à Noël d'ailleurs. Et qui est vraiment excellent pour ça. Donc je suis très contente. Et voilà évidemment la signature aussi sous les pattes. Donc celle-ci est vendue. Et elle partira d'ailleurs tout à l'heure. Ensuite, dernier custom que j'ai réalisé. Et après vous verrez les deux autres. Mais que ben voilà. Ce sera dans la vidéo. Mais moi je ne l'ai pas encore fini là. Enfin voilà, ce sera racolé dans la vidéo. Là le dernier que moi je possède aujourd'hui. C'est ce boule terrier qui n'est pas encore en vente. Que je mettrai pareil dans les jours à venir. A mon avis c'est le dernier que je mettrai en vente là. Parmi ceux que je viens de vous montrer. Ce boule terrier est pareil dans les tons gris. Je ne l'ai pas du tout fait en même temps que celui-ci. Ce n'est pas du tout le même gris. Je l'ai vraiment fait là avant-hier. Je l'ai fini avant-hier. C'est un gris assez brillant. Ce n'est pas du tout mat. Enfin il est mat mais je ne sais pas comment dire. C'est un gris qui accroche la lumière j'ai envie de dire. Ce n'est pas très très froid comme gris. Et je lui ai fait des détails de rose rouge. Avec des reflets du coup dans les pétales histoire que ce soit un peu plus réaliste. Ses yeux sont verts comme les feuilles d'un rosier. Et je lui ai rajouté du coup des roses au niveau des yeux. En fait je voulais faire un boule terrier un peu au tatoueur. Vous voyez enfin souvent les roses c'est des fleurs qui sont très souvent tatouées chez les gens. Je lui ai fait des tâches pour rappeler le vrai boule terrier. Souvent les boule terriers ont des tâches blanches au niveau du front. Je ne pense pas les avoir super bien réussies. J'aurais peut-être pu faire mieux mais bon ça va. Et bien sûr je n'ai pas pu résister de lui faire ses petites joues roses encore une fois. C'est souvent le cas d'ailleurs chez les chiens boule terriers. Ils ont des babines très claires. Et au niveau du petit coeur que j'aime bien faire je lui ai fait au niveau du cou. Coup d'ailleurs qui est légèrement plus clair. Il a un dégradé. Par contre pour ce custom si jamais vous souhaitez l'acheter. Sachez que le mécanisme du cou est cassé. C'est à dire que vous n'avez pas de frein dans le mécanisme. Et voilà les deux derniers custom que j'ai fait cette semaine. Celui-ci je l'ai fini hier soir. C'est un escargot. Je me suis inspirée un peu de la réalité. Les escargots ont souvent des petites lignes au niveau de la coquille. Et je lui ai fait des sortes d'ombre pour le corps. Je me suis basée du coup sur du rose, du orange. J'aime beaucoup faire les joues comme ça comme je vous disais. Et donc là je me suis dit que jaune, orangé c'était pas mal. Surtout que c'est deux couleurs. Je ne sais pas si c'est des couleurs complémentaires. Mais il me semble que c'est des couleurs qui ont du mal à se fondre ensemble en principe. Et du coup je trouvais ça trop beau parce que c'est le cas, ça se fond très mal. Mais justement ça fait vraiment stylé je trouve avec des taches de rousseur. Les yeux ne sont pas noirs encore une fois. Ils sont vraiment marron foncé, gris. Un peu comme les mamans bébés qu'on a eu en génération 2. Cette fois-ci je lui ai fait des gros cils. Je n'avais pas envie de quelque chose de trop délicat. J'ai l'impression que les escargots souvent en pet shop, ils les ont fait assez grossièrement les yeux. Et donc j'avais envie de répéter le même truc. Et sinon quand même à savoir pour la personne qui voudrait acheter ce pet shop. Il a un défaut au niveau de l'antenne en fait. Son antenne a été un peu râpée. Et de même pour le corps là derrière. Donc bon après je trouve que ça fait partie aussi de l'identité du pet shop. S'il y a un défaut de base, ça fait partie du custom. Donc voilà celle-ci sera en vente très bientôt. Je ne pense pas que ce sera la prochaine en vente. Mais à l'heure où je filme elle n'est pas encore en vente. Donc c'est vraiment une vidéo avant première de tout ce que je vais mettre en vente du moins. Sur MewShopee dans les semaines à venir. Donc on a cet escargot. Et alors le tout dernier pet shop que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est un petit chat. Il s'agit de ce chat que j'ai réalisé tout en vert pastel. C'est une couleur que j'adore vraiment beaucoup. Et faire ça sur un chat comme ça je trouvais ça trop mignon. Je lui ai fait des yeux vraiment simples et fins. Voilà tout ce que j'aime. Alors les deux derniers custom que je vous ai montré là je ne les ai pas encore fixés au spray. Donc si vous voyez des reflets un peu dans les yeux. C'est quelque chose qui ne sera plus là d'ici quelques jours. Parce que du coup je vais les reverner par dessus. J'ai fait des oreilles rose pâle. Et donc le motif principal de ce chat ce sont des branches fleuries. Vous voyez des branches grises avec du coup du jaune, du rose et du vert. Et je trouve ça vraiment super printanier. Donc voilà avec des yeux du coup marron vert. Qui sont plutôt sympas. Des coussinets roses et puis la signature en dessous comme à chaque fois. Donc lui ça reste un pet shop vraiment simple mais très très mignon. Je n'ai jamais vu un pet shop de ce design là encore. Donc franchement c'est trop chou. On dirait un peu un postcard. Celui-ci n'est pas encore en vente. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur le Instagram MewShoppy LPS. Pour voir un petit peu quand est-ce qu'il sera en vente. Si vous voulez suivre particulièrement mes aventures de customisation. Suivez moi sur mon compte custom. C'est à dire EFEMU Custom sur Instagram. Et j'en profite dans cette vidéo pour vous annoncer justement que j'ouvre mes commissions de custom. Qu'est-ce que c'est qu'une commission. Et bien si vous avez un design en tête. Et que vous souhaitez que je fasse un custom pour vous. Il suffit de me renseigner vos idées. Donc soit en me donnant directement un dessin. Soit en me disant globalement ce que vous aimeriez avoir comme custom. Évidemment vous payez le custom comme si vous payez un custom comme ça de base. Sauf que c'est de votre idée. C'est votre design. Moi je réalise de mon mieux le custom par la suite. Et ensuite je vous l'envoie. Donc ça c'est des commissions. Elles sont ouvertes. Je sais que c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Parce que ça fait peur de devoir payer quelqu'un avant même qu'il réalise la création. Mais à ce stade je pense qu'on peut me faire un minimum confiance. Donc voilà si vous êtes quelqu'un qui me suit depuis longtemps. Et que vous aimez mes créations. Il n'y a pas trop de doutes à avoir. Si vous avez une idée en tête n'hésitez pas. Alors moi je prends des commissions sur Instagram. Il faut me contacter par message sur Instagram. Je réponds en moins d'une journée en principe. Et au niveau du délai de création. Ça dépend combien j'ai de personnes sur la liste d'attente. Elles sont ouvertes depuis quelques semaines. Pour le moment j'ai eu une commission. Donc c'est pas grand chose. Mais bon c'est le début. C'est normal. Justement je ne peux pas montrer la commission. J'aurais vraiment voulu vous la montrer. Mais c'est un pet shop qui sera offert. Donc je ne veux pas le montrer. Étant donné que la personne va sûrement regarder la vidéo. Donc je ne veux pas qu'elle sache en avance évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à checker sur la boutique. Il y a encore quelques customisations à vendre. Qui datent de septembre. Deux de décembre. Il n'en reste pas énormément. Mais il reste quand même un petit stock. Si vous avez une idée précise de pet shop que vous aimeriez. N'hésitez pas à me contacter encore une fois sur Instagram. Le prix de mes commissions pour le moment est de 25 euros. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à très vite. Et à bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501